Musique Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour ce dernier épisode de cette série que l'on a commencé, le cœur du Père. On est en train d'étudier comment notre Père Céleste nous perçoit et ses enfants sont différents. Et Jésus, alors qu'il a une foule en face de lui, Jésus essaye de parler aussi bien à la maman célibataire, au papa, au papi, au plus jeune. Et il raconte cette histoire très percutante. Un père avait deux fils. Et il sait très bien que dans son audience, comme toi, comme moi, qui sommes en train de lire ce texte, il y a des différents types de personnalités. On peut être des aventuriers, ceux qui ont besoin de croquer la vie. Vous avez besoin de plus, vous avez envie qu'il s'appétille. Vous voulez vivre vos émotions, vous aimez votre Seigneur, mais vous voulez vivre plus. Et puis, il y en a d'autres, plus en retrait, vous êtes fidèle, vous préférez ne pas prendre de risques. Vous êtes plus casanier, vous aimez rester dans la maison. D'ailleurs, ça fait des années que vous êtes à l'église et vous n'êtes pas prêts d'y bouger. Et regardez cette attitude de ce dernier, de ce fils aîné. Vous allez me dire, à qui je ressemble le plus ? Au casanier ou à l'aventurier ? Un peu des deux, ça dépend des périodes de ta vie. Mais aujourd'hui, on va terminer avec ce cinquième épisode sur le fils aîné. Qu'est-ce qui va se passer ? Lisons ensemble. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer et son père le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et tu n'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé avec des prostituées, pour lui tu tues le vaugras, vous sentez la colère qui monte chez ce père ? Eh bien, il n'est pas seulement en colère contre son père. On l'a vu précédemment dans le quatrième épisode. Mais il va s'éloigner maintenant parce qu'il critique l'autre. Cinquième épisode, s'éloigner en critiquant l'autre. Regardez cette citation de Robert Morris. Il dit « Si tu prends la honte sur toi quand tout va mal, tu prendras la gloire quand tu auras du succès ». Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ce fils aîné prend tout de façon très personnelle. Il vit sa vie avec pression. Pour lui, être ordonné, être organisé et être fidèle met une certaine pression. Et il se considère comme un esclave. Il ne se considère même pas comme un fils. Alors vous voyez, lorsque l'on se met la pression sur soi-même et qu'on est dur envers soi-même dans l'échec, quelque part au fond de nous-mêmes, lorsqu'on a du succès, nous sommes fiers de pouvoir dire « Mais nous au moins, on est restés fidèles. On n'est pas comme tous ceux-là qui sont partis, qui ont quitté Dieu, qui ont quitté l'Église, qui ont arrêté de lire leur Bible. Nous, on est restés fidèles. » Ah, vous ne le voyez pas venir, mais il a trois problèmes, ce grand garçon-là. Premier problème, un problème d'orgueil. Le problème d'orgueil, Jésus est en train de le confronter directement. Il dit « Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les spécialistes de la loi murmuraient disant « Cet homme accueille des pêcheurs et il mange avec eux. » Jésus dit encore cette parabole. En fait, Jésus est en train de parler spécifiquement aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, à ceux qui lisent leur Bible tous les jours. Vous voyez, on a appelé cette parabole le fils prodigue, mais ce sont eux qui ont vu le fils prodigue comme le problème. Mais le fils aîné, tu as autant de problèmes et tu as un méga problème d'orgueil. Et Jésus dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Un père avait deux fils. Et voilà ce que Jésus est en train de confronter. Chez les personnes spécialistes de la loi, très fidèles, il est en train de confronter leur orgueil. Avec les années, je me suis rendu compte de quelque chose en tant que pasteur. J'écoute beaucoup de messages sur YouTube, sur Facebook. Vous avez maintenant une capacité d'entendre une foule de prédicateurs. Et certains sont vraiment excessivement durs. Vous les entendez parler. Effectivement, c'est important de le dire aussi sur la sanctification. Voici les églises, comment elles dévivent. Voici le monde qui rentre. Mais souvent les plus stricts, ceux qui sont les plus durs, contre la sexualité, contre la cigarette, contre l'alcool, contre tout ce qui peut arriver. Ça cache souvent un problème à l'intérieur. Les plus stricts ont souvent une fêlure à l'intérieur. Et en étant très durs avec les autres, ça permet de cacher cette cicatrice intérieure. Le deuxième problème, c'est le problème de médisance. Regardez ce problème de médisance. Il est lié à ta dureté. Tu es dur envers toi-même. Si toi-même, alors que tu es fidèle, tu te considères comme un esclave, t'imagines ce que tu vas penser de l'autre qui vient de coucher avec des prostituées. T'es dur avec toi-même. Oui. Tu seras encore plus dur avec les autres. Et regardez, il dit, « Mais quand celui-là revient, celui-là, il a un prénom, celui-là, il a un prénom, il a un prénom, c'est ton frère, celui-là. » Voyez, il est tellement devenu dur qu'il se distancie de l'autre. Ton fils, ce n'est pas mon frère, ton fils, qui a mangé ton bien, papa, avec des prostituées. Pour lui, tu tues le vaugras. Pour lui, tu tues le vaugras. Je suis un qui a été parmi les pires dans ces extrémistes chrétiens. Pendant des années, j'ai cru que ma mission était de purifier les autres. De pouvoir leur dire, tant que je serai là, il n'y aura pas de sexe avant le mariage. Il n'y aura pas d'alcool. Il n'y aura pas de danse. Il y aura du sérieux dans la maison de Dieu. J'étais parmi ceux qui étaient les plus grands défenseurs du voile, de l'antibouc d'oreille, de tout. Je peux vous dire, comme l'apôtre Paul, j'étais vraiment un pharisien, un extra dur. Et je le faisais pour une cause. Parce qu'en moi-même, je me suis considéré comme le défenseur des valeurs de Dieu. Comme si, grâce à moi, la maison allait rester nickel. Et il ne va pas aller de ma morte en parlant de ses frères. Regardez ce qu'il dit. Il dit, celui-là, il a mangé ton bien. Il a tout dissipé. Et il l'a fait avec des prostituées, papa. Avec des prostituées. Porné en grec. Porné qui veut dire, il a payé pour du sexe, ce gars-là. Et réfléchissons un instant. Comment tu le sais ? Comment tu le sais parce que tu n'as jamais quitté la maison ? Oui. Ton fils, le fils le plus jeune est parti. Mais moi, ton fils aîné, je suis resté. Alors, comment j'ai pu savoir ce que l'autre était en train de faire, loin de Dieu, puisque je n'y étais pas ? Ah, mais je l'ai entendu, d'accord. J'ai eu des témoignages. J'ai entendu dire qu'il était en train de tromper sa femme. J'ai entendu dire que cette église était devenue une église du n'importe quoi. J'ai entendu dire. Alors, deux possibilités et deux filtres s'imposent à toi. Premièrement, est-ce que c'est vrai ? Parce que pour l'instant, tu l'as entendu dire, mais est-ce que c'est vrai ? Probablement que c'est vrai. La deuxième question que tu dois te poser, après cette poser la question sur la vérité, pose-toi la question sur l'utilité. Est-ce que c'est vraiment utile de dire une telle chose sur l'autre, une telle critique sur l'autre ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Il va voir son père et il ouvre son sac. Il enlève toute sa colère. Il y a de l'orgueil qui sort. Il y a de la médisance qui sort. Pourquoi il le fait ? Il le fait parce qu'il pense qu'en dévoilant le péché de l'autre, lui ne va pas être touché par cela. Tu blesses le cœur du père en faisant ça. Dieu n'a pas besoin d'un défenseur. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui confie de péché, de justice et de jugement. Toi, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, te dit Dieu. Mais tu n'es pas là pour être le censeur des autres. Oui, l'orgueil est venu dans ton cœur avec les années et beaucoup de médisance. Mais il y a un troisième problème que tu as, c'est le problème de la jalousie. J'ai ce problème de jalousie. Ah, quand celui-ci revient, regardez, quand celui-ci revient, ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu tues le vaugrin. Mais non, je ne suis pas jaloux. Je suis toujours resté dans l'église. Pourquoi je serais jaloux de ceux qui ont fait n'importe quoi de leur vie ? Mais non, je suis heureux, je suis bien. Mais quand tu grattes à l'intérieur, est-ce que tu es vraiment heureuse ? Oui, tu es fidèle, mais est-ce que tu es vraiment heureux ? Est-ce que ton mariage est le mariage que tu espérais ? Est-ce que par rapport à tes enfants, tu vis ce que tu voulais vivre ? Peut-être que tu es célibataire. Et à l'intérieur de toi, tu n'oseras pas l'avouer. Mais cet aventurier-là, tu envies sa vie. Et tu te dis, mais au moins lui, il a vécu des choses que moi, je ne vivrai pas. Et il y a un soupçon de jalousie là-dedans. Il ne sera pas capable de l'admettre, mais il a de la jalousie. Il va voir ce que l'autre a, ce qu'il a, et que moi, je n'ai pas. Et c'est un piège, la comparaison. C'est vraiment, vraiment un piège. Parce que la comparaison, c'est par là que Satan va pouvoir t'amener à avoir ce problème de colère à l'intérieur, de jalousie. Alors, comment je m'en sors ? On va se quitter là-dessus. Comment s'en sortir lorsqu'après des années de fidélité à Dieu, tu te rends compte que l'orgueil a grandi en toi ? Tu te rends compte qu'il y a de la critique, de la médisance qui a grandi en toi ? Et quand tu te rends compte qu'il y a de la jalousie, que tu n'avoueras pas, je te donne la seule solution. Chaque jour, j'essaye de la pratiquer à titre personnel. Chaque jour, c'est pour ça que je suis ému, j'essaye de travailler là-dessus. La solution, c'est merci. Dis merci. Le père voit ce fils aîné et il lui dit deux choses. Il lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Si tu dis merci, merci mon père, cela te protégera de l'orgueil. Vous savez, j'ai toujours cru, parce que je suis vraiment élevé à la façon française de s'autocritiquer, et on se dit, si jamais je dis combien je suis nul, alors je vais être humble. Non, 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 c'est trop facile. Ce n'est pas parce que tu te dévalues, ce n'est pas le dénigrement qui te rend humble. Ce qui te rend humble, c'est la capacité juste de dire merci. Vous savez, est-ce que tu acceptes bien les compliments ? C'est un petit test tout simple. Comment tu réagis quand quelqu'un te fait un compliment ? Moi, j'avais tellement peur d'être orgueilleux ou d'être perçu comme un orgueilleux que j'avais tendance à dire, mais non, mais non. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est du pseudo-dénigrement. L'humilité, c'est de dire, waouh, merci. Je n'ai rien à ajouter, merci. Je suis touché que tu me fasses ce compliment. Je suis touché, papa, que tu me dises que je suis dans ta présence. Je suis touché, papa, parce que tu dis que tout ce que j'ai est à toi. Merci. En fait, ça t'oblige à reconnaître que les autres sont formidables. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a connu deux vies. Il a connu le casanier juif intégriste qui était prêt à tout pour plaire à Dieu, y compris à exécuter Étienne. Et c'est pour ça qu'il écrit dans l'année 56, alors qu'il a déjà fondé plein d'églises, que Dieu lui a donné de vivre des miracles, des guérisons, des prodiges. L'apôtre Paul dit, en effet, je suis le plus petit des apôtres. Mais il ne va pas seulement se dénigrer. Non, non, si tu t'arrêtes là, c'est de la pseudo-humilité. Il dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Quand tu dis merci, le merci te protégera de tout sentiment d'orgueil. Mais plus que ça, le merci va te protéger de la critique. Vous savez ce problème de médisance ? Il est réglé lorsque tu dis merci, parce que tu dis l'autre fait des choses extraordinaires. Et je n'ai rien à voir là-dedans. Et merci te protégera de la jalousie. Pourquoi ? Parce que tu diras, si c'est vrai, papa, que tout est à moi. Je dis juste merci et j'apprends ce que c'est que le contentement. Le fait d'être heureux dans la situation dans laquelle je me trouve, ça c'est le secret pour toi qui est comme un fils ou une fille aînée. Apprends juste à dire merci. Merci te protégera de la critique. Merci te protégera de l'orgueil. Te protégera de la jalousie. Et le papa est là, celui que tu considères comme ton seigneur. C'est vrai, mais qui est plus qu'un seigneur, il est un père. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Les années ont tellement passé que tu ne te rends même plus compte de ça. Mais tu sais que le père s'en rend compte. Il a compté chaque jour de ta vie, chaque jour de fidélité, chaque jour de consécration, chaque jour où tu as fait tout ce que tu pouvais pour lui plaire, le ciel l'a vu. Et il y a quelqu'un dans le ciel qui regarde chacun de tes efforts et qui compte, il compte les cheveux de ta tête, il compte bien tes efforts. Il dit, tu es toujours avec moi. Et j'avais juste oublié que mon père était avec moi. Est-ce que tu réalises que ton père céleste est avec toi maintenant ? Il est avec toi dans ta chambre, il est avec toi dans la salle dans laquelle tu regardes ce montage. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Il est en train de te dire, tu ne te rends même pas compte. On est en train de parler tous les deux. Je suis avec toi. Merci père pour ta présence. Et merci père pour ta provision. Je ne manque de rien. L'éternel est mon berger. Et je vous avais quitté en vous disant que deux tiers des biens du papa appartenaient au fils aîné. Et pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, l'héritage était divisé en trois parts. La part du fils le plus jeune qui a tout gaspillé, il n'a plus rien. Il va le voir juste vivre dans la maison du père, accepté par le père, sans rien pouvoir rembourser. Il y a la part du fils aîné. Il n'a rien dépensé. Il a tout gardé, ce gars-là. Mais le papa a ajouté sa part à celle du fils aîné. Alors je me rappelle encore quand je reçois de ma maman une carte d'anniversaire qui me dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Et j'entends la voix de Dieu, celui que j'appelle Seigneur, qui me dit « Yvan, je suis fier d'être dans ta présence. Je suis heureux de vivre à l'intérieur par le Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai est à toi. Demande. Et tu recevras. » Non, papa, je n'ose pas. Demande. Vous savez, Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Oui, mais père, si jamais tu ne me donnes pas le chevreau, oui, mais si jamais je demande et que je ne reçois pas, ça va me renforcer encore dans ma mentalité d'esclave. Demandez et vous recevrez. Et si tu le demandes pour une bonne raison, il a envie de te donner des choses extraordinaires, pas seulement matérielles. Il y a des trésors spirituels que Dieu a préparés pour toi. Il y a tout un tiers là que tu n'as pas encore goûté, que ton œil n'a pas vu, que ton oreille n'a pas entendu et que Dieu garde en réserve pour celui qui le sert comme ça. Il t'aime. Il m'aime. Et c'est difficile à accepter. Finalement, je préfère presque travailler parce qu'au moins je suis en train de contrôler ma situation. Eh bien non, Dieu me dit « Arrête. À la fin de cette vidéo, tu vas juste revenir dans la louange. Parce que j'aime qu'il y ait de la musique et des danses dans ma maison. Non Seigneur, je suis un peu gêné. Si, viens, viens, viens. » Et c'est ça au ciel. Vous savez, le ciel, il t'invite à faire la fête avec lui. Il va commencer par un repas des noces. Alors il serait bon de commencer à mettre un CD de louange, à mettre un MP3, à mettre une atmosphère nouvelle dans ce qui est ta maison. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux d'avoir partagé vraiment mon cœur avec toi. Je continue à apprendre que Dieu puisse te toucher par ses messages. À bientôt. Sous-titrage ST' 501